Chapitre VIII La construction du neuf J'ai facilement accès aux réponses que je porte en moi. Je ne veux pas être gros. Je ne veux pas être fauché. Je ne veux pas être vieux. Je ne veux pas vivre ici. Je ne veux pas avoir cette relation. Je ne veux pas ressembler à mon père. Je ne veux pas ressembler à ma mère. Je ne veux pas être prisonnier de cet emploi. Je ne veux pas de ce nez. Je ne veux pas de ce corps. Je ne veux pas de ses cheveux. Je ne veux pas rester seule. Je ne veux pas être malheureux. Je ne veux pas être malade. Tout ce sur quoi vous portez votre attention prend de l'importance. Les phrases ci-dessus montrent que nous avons appris à combattre mentalement ce qui est négatif, comme si cela nous amenait automatiquement le positif. Mais les choses ne fonctionnent pas ainsi. Combien de fois vous êtes-vous plein de ce qui ne vous satisfaisait pas ? Y avez-vous gagné ce que vous vouliez ? Si vous désirez réellement obtenir des changements dans votre vie, vous perdez votre temps si vous le faites en luttant contre le négatif. Plus vous insistez sur ce que vous ne voulez pas, plus vous renforcez cette chose. Vous n'êtes probablement pas débarrassé des aspects de votre vie ou de votre personne que vous avez toujours détestés. Ce sur quoi vous focalisez votre pensée aura tendance à se développer pour devenir permanent dans votre vie. Oubliez le négatif afin de consacrer votre énergie à ce que vous désirez réellement être ou avoir. Transformons les déclarations négatives ci-dessus en affirmations positives. Je suis mince. Je suis riche. Je suis éternellement jeune. Je déménage dans un endroit plus agréable. Je vis une nouvelle relation merveilleuse. Je suis moi-même. J'adore mon nez. J'adore mon corps. J'adore mes cheveux. Je suis plein d'amour et d'affection. Je suis heureux et libre. Je suis en excellente santé. Affirmations. Apprenez à penser avec des affirmations positives. Tout ce que vous dites constitue une affirmation. Nous pensons trop souvent en négatif. Les déclarations négatives ne font qu'attirer davantage ce que vous dites ne pas désirer. Vous n'obtiendrez rien en disant « je déteste mon travail ». En revanche, si vous déclarez « j'accepte un nouvel emploi magnifique », votre conscience vous ouvrira de nouvelles possibilités pour que cela se réalise. Vous devez toujours formuler ce que vous voulez sous forme d'affirmations positives. Utilisez toujours le présent, c'est important. Dites « je suis » ou « j'ai ». Votre inconscient est tellement obéissant que si vous dites « j'aurai », l'objet de vos désirs demeurera toujours dans le futur, c'est-à-dire hors de votre portée. L'amour de soi. Comme je l'ai souligné auparavant, quel que soit le problème, le travail doit principalement porter sur l'amour de soi. C'est la baguette magique qui résout les problèmes. Essayez de vous souvenir d'un moment où vous vous êtes senti bien dans votre peau et où tout allait bien. Souvenez-vous quand vous étiez amoureux. Il vous semblait n'avoir aucun problème. Eh bien, en vous aimant, vous allez attirer à vous tant de sentiments et d'éléments positifs que vous serez transporté de joie. Le fait de s'aimer rend heureux. Il vous est impossible de vous aimer vraiment tant que vous ne vous approuvez pas et ne vous acceptez pas. Toute critique est exclue. Déjà, je vous entends objecter, mais je me suis toujours critiquée. Comment diable puis-je aimer cet aspect de ma personne ? Mes parents, mes maîtres, mes partenaires m'ont toujours critiquée. Qu'est-ce qui me motive alors ? Mais ce ne serait pas bon pour moi. Comment pourrais-je changer si je ne me critique pas ? Éduquer son esprit La critique de soi-même est le signe d'un esprit fonctionnant selon ces vieux schémas. Voyez comment vous avez habitué votre esprit à vous juger et à résister à tout changement. Ne tenez pas compte de ses pensées et allez de l'avant dans ce travail important. Retournons à un exercice que nous avons fait tout à l'heure. Regardez-vous dans un miroir et dites « Je m'aime et je m'approuve tel que je suis. » Que ressentez-vous ? Notre travail sur le pardon rend-il cette affirmation plus facile à faire ? S'approuver et s'accepter sont la clé des évolutions positives. À l'époque où je me dévalorisais beaucoup, il m'arrivait de me gifler. Je n'avais aucune notion de l'acceptation de soi. Je croyais si fort à mes manques et à mes limites que rien de ce que me disaient les autres ne comptait. Si quelqu'un m'aimait, je demandais immédiatement « Pourquoi ? » « Que peut-on me trouver de bien ? » Ou alors, j'avais cette réaction classique « Si on savait ce que je suis réellement, on ne m'aimerait pas. » Je n'étais pas consciente que tout ce qui est bien commence par l'acceptation et l'amour de soi. Il me fallut un certain temps pour développer une relation paisible et positive avec moi-même. Au début, je recherchais les petites choses que j'estimais être des qualités. Cela m'aida déjà et ma santé s'améliora. Une bonne santé commence avec l'amour de soi. Il en est de même pour la prospérité, l'amour et la créativité. Par la suite, j'appris à aimer tous les aspects de moi-même, même ceux que je considérais comme des faiblesses. Les vrais progrès débutèrent à ce moment-là. Exercice « Je m'approuve » J'ai conseillé cet exercice à des dizaines de gens. Ses résultats sont extraordinaires. Pendant le mois à venir, répétez-vous fréquemment « Je m'approuve ». Faites-le au moins trois à quatre cents fois par jour. Non, il n'y a rien là d'exagéré. Quand un problème vous tourmente, vous y pensez aussi souvent. Faites que cette affirmation devienne pendant quelque temps un leitmotiv omniprésent dans votre pensée. Cette affirmation vous permettra à coup sûr d'amener à la conscience tout ce qui en vous s'y oppose. Lorsque des pensées négatives telles que « Comment peux-tu t'approuver en étant si gros ? » ou « Il est stupide de croire à l'efficacité de cette affirmation » ou « Il n'y a rien de bon en toi » ou tout autre bavardage intérieur négatif se manifestant, cela signifie qu'il est temps de reprendre le contrôle du mental. N'accordez aucune importance à ces pensées. Considérez-les pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire encore un frein à votre évolution. Dites-leur simplement « Je me libère de toi car je m'approuve ». Rien que l'idée de cet exercice risque d'entraîner des objections telles que « C'est ridicule », « Ça sonne faux », « C'est un mensonge », « C'est prétentieux » ou encore « Comment pourrais-je m'approuver quand j'agis ainsi ? » Laissez-les passer car elles ne sont que des formes de résistance sans aucun pouvoir sur vous, à moins que vous ne décidiez de croire en elles. Je m'approuve, je m'approuve, je m'approuve. Quoi qu'il arrive, quoi que l'on vous dise ou vous fasse, continuez. En vérité, si vous pouvez vous le dire lorsque quelqu'un vous contrarie, ce sera le signe que vous êtes engagé sur la voie du changement et de l'évolution. Les pensées n'ont aucune prise sur nous, à moins que nous nous les autorisions. Elles ne sont qu'une succession de mots. Elles n'ont aucune signification. Nous seuls leur en donnons une. Choisissons donc des pensées qui nous soutiennent et nous renforcent. L'acceptation de soi nous libère des opinions des autres. Si je me trouvais maintenant à côté de vous et si je vous répétais inlassablement « Vous êtes un cochon mauve, vous êtes un cochon mauve, soit vous vous moqueriez de moi, soit vous vous fâcheriez et penseriez que je suis folle. Je doute fort que vous me croyiez. » Et pourtant, nous avons sur nous-mêmes beaucoup de croyances tout aussi incongrues. Croire que votre valeur dépend de votre silhouette et votre façon de croire que vous êtes un cochon mauve. Il arrive fréquemment que ce que nous considérons comme nos défauts soit l'expression de notre personnalité, ce en quoi nous sommes uniques. La nature ne se répète jamais. Depuis que cette planète existe, il n'y a jamais eu deux gouttes de pluie ou deux flocons de neige identiques. Chaque marguerite se distingue de ses semblables. Nos empreintes digitales sont différentes et nous le sommes aussi. Nous avons été conçus différents et uniques. En acceptant cette vérité, nous cesserons de nous comparer et de nous mesurer aux autres. Essayer d'être comme un autre revient à refuser la grandeur de notre âme. Nous sommes venus dans ce monde pour exprimer qui nous sommes. Je ne savais même pas qui j'étais avant que je n'apprenne à m'aimer tel que je suis. Mettez votre conscience en pratique. Ayez des pensées qui vous rendent heureux. Effectuez des actions dont vous soyez content. Recherchez la compagnie de gens avec qui vous vous sentez bien. Mangez les aliments qui satisfont votre corps. Adoptez un rythme de vie qui vous convient. La graine que nous semons Imaginez un plant de tomate. Un plant vigoureux produit une récolte abondante. Et de quoi vient-il ? D'une petite graine desséchée qui ne lui ressemble en rien. Si vous ne le saviez pas, vous n'oseriez même pas imaginer qu'elle puisse donner naissance à un magnifique plant. Cependant, disons que vous l'avez planté dans un sol fertile et ensoleillé. Quand la première pousse apparaîtra, vous n'allez pas l'arracher en vous exclamant « Ce n'est pas un plant de tomate ! » Bien au contraire, vous vous direz « Oh, joie ! Le voici qui sort de terre ! » Et vous le regarderez pousser avec plaisir. En lui accordant les soins voulus, vous obtiendrez plus tard une belle récolte de fruits savoureux. Tout est né de cette petite graine. Il en va de même lorsque vous créez une nouvelle expérience en vous. Le sol est votre inconscient. La graine est la nouvelle affirmation. La petite graine créera toute cette nouvelle expérience. Vous l'arroserez de vos affirmations. Vous laissez le soleil de vos pensées positives rayonner sur elles. Vous désherbez le terrain en arrachant les pensées négatives qui surgissent. Et quand vous apercevez une première pousse, un premier signe, vous ne l'arrachez pas en pensant « Cela ne suffit pas ! » Au contraire, vous vous dites avec bonheur « Aux joies ! » J'obtiens un résultat. Puis vous la regardez pousser et devenir la manifestation de votre désir. Exercice Créer de nouveaux changements Il est maintenant temps de prendre la liste de vos éléments négatifs et de les transformer en affirmations positives. Vous pouvez aussi dresser la liste de tous les changements que vous voulez obtenir. Sélectionnez-en trois et transformez-les en affirmations positives. Admettons que votre liste négative ressemble à ceci. « Ma vie est un gâchis. Je devrais perdre du poids. Personne ne m'aime. Je veux déménager. Je déteste mon travail. Je devrais m'organiser. Je n'en fais pas assez. Je ne suis pas assez bien. » Elle pourra désormais prendre la forme suivante. « Je suis décidée à me libérer de la structure mentale qui a créé en moi ces éléments négatifs. Et je suis engagée dans un processus de changement positif. Mon corps est beau et mince. Où que j'aille, je trouve de l'amour. L'endroit que j'habite me convient tout à fait. Je trouve un nouveau travail très intéressant. Je suis maintenant très bien organisée. J'apprécie tout ce que je fais. Je m'aime et je m'approuve. Je sais que la vie m'apportera ce qu'il y a de mieux pour moi. Je mérite le meilleur et je l'accepte maintenant. De ces affirmations naîtra tout ce que vous désirez changer sur votre liste. L'amour et l'acceptation de vous-même, la création d'un endroit sécurisant et votre confiance permettront à votre corps de retrouver son poids normal. Ils créeront une meilleure organisation de votre esprit, des relations pleines d'amour, un nouvel emploi et un nouveau domicile. La croissance d'un plan de tomate relève du miracle. la réalisation de nos désirs aussi. Méritez le positif. Pensez-vous mériter ce que vous désirez. Si ce n'est pas le cas, vous ne vous l'accorderez pas. Vous serez confrontés à de plus en plus de circonstances qui échapperont à votre contrôle et qui s'ajouteront à vos frustrations. Exercice « Je mérite ». Regardez-vous une fois de plus dans un miroir et dites « Je désire avoir. Je désire être. Et je l'accepte dès maintenant. » Ceci, deux ou trois fois. Comment vous sentez-vous ? Soyez toujours à l'écoute de vos sentiments et des réactions de votre corps. Ressentez-vous vraiment ce que vous dites ou doutez-vous toujours de votre valeur ? Si vous sentez en vous des réactions négatives, affirmez-vous. Je me libère de la structure mentale qui crée une résistance à ce qui m'est positif. Je mérite. Répétez-vous cela jusqu'à ce que vous perceviez un sentiment d'acceptation, même si cela doit vous prendre plusieurs jours. La philosophie holistique Nous allons utiliser une approche holistique dans notre construction du nouveau. La philosophie holistique consiste à nourrir l'être dans son entier, le corps, le mental et l'esprit. Si nous négligeons l'un de ces domaines, nous ne pourrons être des humains à part entière. Quelque chose nous fera toujours défaut. Peu importe par où nous commençons, pourvu que nous intégrions ces trois domaines dans notre travail. Si nous commençons par le corps, il est judicieux d'aborder la nutrition, d'apprendre à connaître les interférences entre nos aliments et nos boissons et leur influence sur notre personne. Nous devons opérer le meilleur choix pour notre corps, donc ne pas ignorer les plantes médicinales et les vitamines, l'homéopathie et les remèdes de Bac et parfois essayer l'irrigation colonique. Nous devrons aussi recourir à une activité corporelle qui nous convienne et nous permette de garder un corps jeune et sain. Outre les sports et la natation, la danse, le tai-chi, les arts martiaux et le yoga constituent des apports bénéfiques. Personnellement, je fais un usage quotidien de mon trampoline ainsi que des exercices de relaxation sur une planche inclinée. Nous pouvons aussi nous intéresser aux formes de travail corporel que sont le Rolfing, le Heller ou le Träger. Les massages, la réflexologie plantaire, la cuponcture ou la chiropraxie ne peuvent être que bénéfiques. De même, la méthode Alexander, la bioénergie, la méthode Feldenkrais, le Reiki et la cupressure. Dans le domaine du mental, nous pouvons explorer les techniques de visualisation, l'imagerie guidée et les affirmations. Les techniques psychologiques foisonnent. La gestalt, l'hypnose, le rebirth, le psychodrame, l'exploration des vies antérieures, les thérapies artistiques ainsi que le travail sur le rêve. La méditation sous toutes ses formes est remarquablement efficace pour détendre l'esprit et permettre à notre savoir intérieur de venir à la surface. Habituellement, je m'assieds, les yeux fermés et me dis « Que dois-je savoir ? » J'attends tranquillement la réponse. Si elle arrive, tant mieux. Dans le cas contraire, je sais qu'elle me sera révélée sous peu. Il existe des groupes qui participent à des ateliers d'introspection, de travail relationnel, d'actualisation et bien d'autres démarches. Ces ateliers se déroulent souvent le week-end et nous permettent de nous ouvrir à une nouvelle compréhension de l'existence. Un atelier ne saurait résoudre définitivement tous vos problèmes. En revanche, il vous aidera dans votre travail d'évolution. Dans le domaine spirituel, nous trouvons la prière, la méditation et tout ce qui nous relie à la source supérieure. Pour moi, les exercices du pardon et de l'amour inconditionnel appartiennent aux pratiques spirituelles. Il existe de nombreux groupements spirituels. En plus de l'église traditionnelle, nous trouvons les églises métaphysiques, les religions orientales, la méditation transcendantale, etc. J'aimerais que vous sachiez que vous pouvez explorer d'innombrables domaines. Si l'un d'eux ne vous satisfait pas, essayez-en un autre. il est certain que vous trouverez celui qui vous convient. Ce n'est pas moi qui pourrais vous l'indiquer. Il vous appartient de le découvrir. Il n'existe pas une méthode, une personne ou un groupe unique qui possède toutes les réponses pour tout le monde. Je ne les possède pas. Je ne représente qu'un jalon parmi d'autres sur le chemin de la santé holistique. L'univers infini dans lequel je me trouve est complet et parfait. Ma vie est sans cesse nouvelle. Chaque instant de ma vie est nouveau et intense. J'utilise ma pensée affirmative pour créer exactement ce que je veux. Ceci est un jour nouveau. Je suis une nouvelle personne. je pense différemment. Je parle différemment. J'agis différemment. Les autres me traitent différemment. Mon monde nouveau reflète ma nouvelle pensée. Quelle joie de semer de nouvelles graines car je sais que ces graines donneront naissance à mes nouvelles expériences. Tout est bien dans le monde qui est le mien. qui est